Musique Yo tout le monde c'est Tips et Iron et nous sommes de retour sur Fallout 4 J'espère que toi qui regardes cette vidéo tu es à la pêche comme d'habitude Et donc là on est avec nos petits poteaux rebelles et on est en route vers Sanctuary Même si je sais pas trop ce qu'ils espèrent y trouver Alors je pourrais très bien descendre de mon armure Mais je vais plutôt la garder pour essayer de la ramener à Sanctuary Et de la mettre dans un truc d'armure ou même au garage Histoire de pouvoir après l'avoir un peu là où j'ai envie et pouvoir y toucher un petit peu Allez on peut pas se bouger un peu là non ? Vous êtes lent les mecs vous êtes lent ? Y'a que le chien qui suit correctement lui c'est un vrai bonhomme Bon c'est un peu dommage de quitter la ville aussi tôt pour tout vous avouer Mais j'ai fait un petit tour rapidement et j'ai l'impression qu'il y a vraiment pas grand chose à faire vu que toutes les maisons sont fermées Je peux pas dire que ce furoncle purulent sur la gueule du Commonwealth va me manquer Euh sans vouloir vous vexer si vous êtes du coin Et bah si C'est vraiment stylé par contre les gouttes de pluie sur la visière J'espère que cette pluie va bientôt s'arrêter C'est assez bien fait Excusez moi Euh si 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 tu vas t'arrêter parce que je te le demande Parce que j'ai déposé mon armure ici Je pense que c'est un bon petit endroit Plutôt que de la mettre à Sanctuary on va la mettre là On peut pas la mettre ? Ah merde comment ça se fait ? Transfer Non je peux pas mettre mon armure Bah merde J'ai lu Michael Bay J'ai lu SSG Michael Bay Oula Bon bah du coup on va aller suivre On verra où mettre notre armure un peu plus tard Parce que j'ai pas envie de la lâcher n'importe où dans la nature Ce serait con quand même Ah ouais D'accord Donc c'est un lieu historique apparemment Ça m'a plus l'air d'un vieux pont en bois tout défoncé Que d'un lieu historique national Mais bon Vu qu'ils sont lents on va jouer avec le chien écoutez Non mais non Je peux juste lui parler Renvoyer Oh non mais non tout Alors mon grand tu connais des tours Oh c'est bien Oh il est mignon il est mignon le petit chien Il sait faire le beau Super Super ça nous avance bien dans l'aventure ça La droguée là Ouais bah pourquoi pas écoute J'habitais ici Mon armure elle est pas très sol quand même pour l'instant Elle fait un peu maigre Il y a 200 ans Bah je le raconte ou pas Bah on va essayer de lui expliquer quand même Il y a plus de 200 ans Je me suis fait Cryogénisé Et il éclate de riz Il se fout de ma gueule Il me croit Oui Les enfoirés J'espère que Je pourrais éclater la gueule de ces bâtards Aucune réponse Et vas-y T'inquiète bro T'inquiète negro Mais non je vais le faire Sarcastique On va faire Super J'attendais justement l'occasion D'aller sauver d'autres gens sans défense Ce n'est pas qu'ils sont sans défense Ils ont juste besoin Qu'on leur donne un coup de main De temps en temps Succès déverrouillé C'est censé être ça Le rôle des militaires Allez Level up Si vous voulez donner un coup de main ici Adressez-vous à Storges Je suis sûr qu'ils seraient contents D'avoir un peu d'aide Ok donc du coup On va pouvoir refaire un peu le quartier Je pense avec les établis Et on va s'y mettre tout de suite Pourquoi attendre Toi t'as une seule tête toi De rien C'est lui qui dit ça Je n'arrête pas de me dire Que j'aurais pu en faire plus pour lui Enfin Merci encore Allez arrête de rager Mets-toi au boulot Jane Lang Je savais que vous nous rejoindriez ici Quelque chose vous lie à cet endroit Sarcastique J'espère que mon énergie est de couleur bleue Foutage de gueule Elle a vraiment des visions elle Mais elle est flippante Apportez-moi un peu de jet Et je verrai ce qu'elle cherche à vous dire Allez apporte-moi de la coke Et je te ferai une autre vision Plus de drogue Non Vous êtes une toxico Vous avez besoin d'aide J'ai juste envie de crever en me droguant Ouais donc les drogues lui donnent de la vision Dans ce cas là je veux bien t'en apporter Même si pour l'instant tu me dis rien d'utile Ah Qu'est-ce qu'on a là Des options rouges La menacer pour qu'elle arrête La personne n'est arrêtée Une autre manière ouais Laissez-moi vous raconter une histoire Oh ouais vas-y J'ai que ça à foutre Qui s'en bat les couilles Qui s'en bat les couilles d'ici Ok donc son mari est mort Euh voilà Persuadé d'arrêter Ça va nous faire XP Putain mon ami est vraiment moche pour l'instant Pour l'améliorer Échec Ah ta race Ouais c'est ça ouais Tu sais quoi Va te droguer dans ton coin J'ai d'autres trucs à foutre Alors on va essayer de retrouver l'établi Il me semble que c'était là C'est là Ah bah ça taffe déjà tu vois Le chinois il a l'habitude Il taffe Je sais que je ne suis pas le seul A avoir perdu quelqu'un mais Pas de blague raciste ici pardon Ah si je peux stocker l'armée en fait Non Ah mais ça me fait chier Attendez Est-ce que je peux mettre ça ici Oui j'ai l'impression que oui Dis moi que ça marche Ah ça marche pas du tout Je comprends pas comment faire avec l'armure Bon bah écoutez on va remettre tout ça Alors ça il faut les réparer pour les remettre Bon bah on va laisser l'armure là pour l'instant C'est assez handicapant Par contre j'ai trop de poids Comment ça se fait Ah faut que je vire des trucs Voilà j'ai stocké tout le bric-à-brac Ah bah putain ça enlève pas mal de poids Mine de rien j'avais plein de merde Donc d'après ce que j'ai compris On stocke tout notre bric-à-brac dans les ateliers Et quand on construit un objet Automatiquement ça pioche dans notre bric-à-brac Pour avoir des matériaux Donc faut surtout pas mettre d'armes ou d'armure A droite Parce que sinon ça nous utilise des armes et des armures Ça les recycle et donc ça les détruit Alors du coup On va essayer d'améliorer Deux trois armes rapidement Hop là on fabrique ça On se fait un petit viseur Donc on va l'utiliser plutôt Comme arme à longue distance je pense Trois recharges maximum au lieu de deux Allez on fait ça aussi Et donc petit à petit Notre arme de manière visuelle Elle change Elle s'améliore Regardez là je peux la transformer complètement Bon après j'ai pas assez de matériaux On peut se battre avec un Une queue de billard Ça c'est assez génial dans les fallouts Ça c'est de la merde Le couteau Oh le minigun Ah bah bien sûr Faut améliorer le minigun Viseur d'artilleur C'est quoi ça ? Un petit viseur Ouais bah il était un peu pourri Je crois le viseur du minigun Ah la vache Ça ça coûte cher par contre Vas-y on le fait Ok on est pas trop mal En plus ça nous fait XP C'est pas mal Maintenant on va voir un peu les bâtiments Ah stylé On a toutes les statistiques de la base en haut Le nombre de colons Les vivres L'eau L'énergie La défense Les lits Et le bonheur Et la taille aussi Ça ressemble un peu à Fallout Shelter L'application Je sais pas si vous connaissez Qui est très sympa Euh Je sais pas du coup Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on a un truc déjà Pour supprimer tout ce qui est vieux là Ce serait bien Je sais pas On va essayer de mettre un truc pas cher Genre on va essayer de De mettre Je sais pas Un banc Ok j'ai fabriqué une chaise Maintenant comment je la mets Ah maintenir L Left alt Pour voir le menu de l'atelier Ah voilà Comment on fait Pour gérer la maison Pourquoi je peux pas avancer Ah merde j'ai un bug Je peux pas avancer Quand je suis en atelier Ah faut que je modifie mes touches Bon on va se démerder comme ça Euh Alors du coup Hop là On va virer toutes les merdes Attendez deux secondes Ecoutez je comprends pas Pourquoi je peux pas avancer C'est un bug Bref Euh Alors on va recycler tout ça Ah quoique Ah non je pourrais simplement La remettre debout Je la déplace avec ça Est-ce que je peux la tourner Ouais je peux la tourner Et clique gauche dans l'autre sens Ah c'est pas mal hein Genre on va la mettre là Ah bah c'est C'est plutôt pas mal Ça on va le remettre debout Ça on va le recycler C'est vraiment pas mal Là je suis obligé d'entrer à reculons C'est insupportable Ça je peux pas le déplacer par contre On va recycler On va faire du neuf Tout ça c'est juste dégueulasse Voilà On recycle tout ça Alors il faut que j'installe des défenses Des lits De quoi les rendre heureux De quoi faire de la bouffe Et de l'eau Et de l'énergie aussi Ouais bon il y a du boulot quoi En gros il y a du boulot On va commencer par faire une chambre Lits On va mettre un lit assez propre On va pas leur mettre un truc dégueu D'accord il y a que des trucs dégueu en fait Pourquoi je peux pas fabriquer Nécessite Ah c'est quoi ça Merde il y a une compétence Que j'ai pas pour mettre des lits Ah Ça c'est très embêtant Ok alors on va commencer par le problème de l'eau Alors comment on met de l'eau Ressources Eau Pompe à eau J'ai de quoi la faire Je la fais Non j'ai pas de quoi la faire Pourquoi j'ai pas de quoi la faire Ah si pardon J'ai de quoi la faire Euh Où est-ce qu'on va la mettre On va la mettre là Hop là Ça c'est fait Donc là maintenant On a trois d'eau Comme vous voyez Mais c'est toujours en rouge Donc c'est embêtant Alors pourquoi de la bouffe Ah on peut mettre des plantations Etc Ah c'est génial C'est génial Mais euh Qu'est-ce qu'il nous faut Pour faire ça L'hourriture What Ah non pardon Euh nécessite Ah il manque toujours une compétence En gros Alors vous savez quoi Je vais essayer de trouver Quelles compétences il me manque Parce que ça m'embête Ah bah d'ailleurs Il faut qu'on passe à un niveau J'ai oublié On a level up Alors Vous trouvez davantage de capsules Dans les contenants On va peut-être prendre ça On va prendre ça Hop là Alors je sais pas ce qu'il nous manque J'essaierai de comprendre plus tard Pour l'instant je sais pas Ça va Tranquille La forme De nouveaux amis Putain j'ai des armées en dégueulasse Pour l'instant J'ai déjà mon petit yens J'écoute Mais pourquoi pas Oui bien sûr Un petit follower Envoyer Ah d'accord Donc je peux pas prendre les deux Annuler Je garde mon Oh quoi Ok donc le chien Il va rester à Sanctuary Et je vais prendre le robot Et je vais prendre le robot avec moi Histoire d'essayer un petit peu Codeworth Ou tolère Sérieusement C'est moi qui le tolère Déjà Alors il est où le mec A qui je devais parler Ah voilà donc on a toujours ce système Avec les quêtes principales là Et toutes les petites quêtes dans d'hiver C'est quoi la première C'est quoi cette quête Ça devrait être celle là En tout cas on va se bouger un peu Et on va faire des quêtes Parce que là on fait pas grand chose Eh tu te retournes quand je te parle déjà Tu me regardes quand je te parle déjà Qu'est-ce que je peux faire Eh oui mais je peux pas Ouais Je me ferai un plaisir de vous aider Parfait Merci bien Pour l'instant le principal C'est qu'on est un toit au dessus de nos têtes Codsworth a aimé Ah c'est stylé Les décisions et mes actions Influent sur les sentiments De mon follower Aptitude spéciale En augmentant les relations Avec les compagnons Putain c'est super Tout ça c'est super C'est vachement bien foutu Franchement ils ont rajouté énormément de trucs Qu'on avait jamais vu Alors construisez des lits Bah écoutez je vais essayer Mais tout à l'heure je pouvais pas Nécessite C'est quoi ça Bah ça nécessite rien Je peux en faire un Pourquoi il m'emmerde On va le mettre là Hop là Ah il faut que j'en fasse Ah putain il faut que j'en fasse plein Ok donc vous savez quoi On va en mettre deux dans cette maison Et un autre dans une autre maison Je pense Ok cette maison c'est fait On a deux lits Maintenant on va les voir autre part J'espère qu'on peut fabriquer Dans les autres maisons aussi Genre est-ce que là Ah ouais mais genre C'est vraiment dans toute la ville En fait que je peux construire Je crois Putain je peux construire Absolument dans toute la ville C'est énorme Genre là dans la rue Je peux installer Une barricade Des tourelles Des systèmes de défense Des circuits électriques Des petits lits Des petits fauteuils C'est super C'est dans toute la ville Qu'on peut fabriquer des trucs Il va y avoir énormément de possibilités Je pense là Il va y avoir énormément de trucs à faire Non ça c'est une salle de bain Donc ça c'est mon ancienne maison Ouais voilà Là c'est où il y avait mon gamin Donc ça c'est chez moi Alors on va essayer de faire un truc A peu près A peu près potable Déjà on va Gert et ça Ensuite on va Faire un lit Faire un lit pas mal Genre Genre ça Enfin on dirait plutôt un lit d'hôpital Mais bon Merde En plus c'est super bien fait Le système Pour déplacer les objets Et les placer tout court D'ailleurs Euh non On va mettre qu'un lit Parce que je veux pas Qu'il y ait des gitans Qui viennent dormir chez moi Faut pas exagérer non plus On va aller voir dans cette maison Voilà on va mettre un lit ici C'est très bien Ils vont s'en contenter Stocker les lits dans l'atelier Merde j'en ai fabriqué un Ah putain je misclic Mais je misclic comme un porc Ah putain c'est là qu'on avait massacré des mouches Et encore les cadavres Il y a moyen de recycler le cadavre ou pas Quand même pas Non quand même pas Faut pas exagérer Ok maintenant on va aller dans une dernière maison Putain mais même les barrières Tout quoi Genre vraiment tout Ah voilà là on voit les limites du truc On va laisser les vieilles carcasses Je trouve ça stylé pour l'instant Et du coup on va tester On va mettre un lit de gitans Vous savez quoi Hop là Sur le sol Et du coup on a terminé notre mission Et tout le monde peut dormir Tout le monde est content Ça me plaît bien Avoir un endroit où dormir C'est bon pour le moral Ouais bah c'est clair Maintenant c'est une source d'eau propre Euh j'en ai déjà mis Je m'en occupe Ce ne sera pas long Parfait Encore merci Alors On va encore rajouter un truc d'eau Alors Ah oui Donc les autres il leur faut de l'électricité par contre Pour fonctionner Non vous savez quoi On va pas se faire chier On va rajouter une fontaine Genre ici Ce sera très bien Voilà Donc on a de l'eau On va tester un peu Ce qu'on met Ça sert à rien Si on s'en sert pas D'accord Donc en fait Je bois de l'eau jusqu'à ce que Mes vis sont au max Si j'ai bien compris Mais ce que je me demande C'est est-ce que ça met des radiations ou pas Ou est-ce que c'est de l'eau vraiment propre Je me sens déjà mieux maintenant Qu'on a une source d'eau propre à disposition J'espère que je vous en demande pas trop Mais On commence à être à côté de la nourriture Si on veut s'installer ici Il va falloir mettre des cultures en place Quel genre de cultures ? Peu importe Synchro Patates, fruits mutants, maïs Tout ce qui peut pousser ici Ah il y en avait déjà apparemment Puis déjà 30% de la mission Comment ça se fait ? Ah Fabriquez avec blessure 1 Carottes, courges Ah bah bien sûr Je suis con Ça se fabrique pas Avant de pouvoir le planter Il faut déjà le trouver Ah bah là du coup La mission je vais pas pouvoir la terminer Là si je veux terminer la mission Ah Il me l'indique sur la map Où il y a des carottes et tout Où je rêve Ah non c'est les gens qui parlaient On va aller lui parler Qu'est-ce qu'il a à nous dire ? J'espère que vous retrouverez votre fils Je veux juste faire un échange Ah écoute on va pas faire le On va pas faire les gamins On va leur laisser leur balle Si jamais Ils ont besoin de se défendre Ok vous savez quoi ? On a pas de quoi planter de la bouffe pour l'instant Donc on va les laisser crever la dalle Et puis on va aller dans la ville là-bas Où il faut secourir les gens Et on va arrêter cette mission ici Hop là Petit déplacement rapide Assez classique Pour aller très rapidement à un endroit sans avoir besoin de marcher L'aptitude nique talope Augmente à la fois votre perception et votre intelligence pendant la nuit Et peut même vous procurer de la vision nocturne en mode furtif Oula Putain tu m'as fait peur Depuis quand il fait des grenouillements chelots comme ça Donc en tout cas regardez Là on a le petit viseur qu'on a fabriqué tout à l'heure sur notre minigun Donc il est un peu dégueulasse et fait à l'arrache Mais c'est mieux que rien déjà Oula On a eu dans un gros lag là Et je vais regarder rapidement l'autre amélioration qu'on a faite Ah c'est à l'air puisqu'on avait une seule garde automatique Ah ouais donc c'est carrément une lunette quoi C'est carrément une lunette ça rigole pas Voilà là on est sur le bon chemin J'espère que Il va se passer 2-3 trucs sur la route Qu'est-ce qu'on a là ? Oh bah voilà Est-ce qu'on peut se les faire au point ou est-ce que c'est chaud ? Non ça va on peut se les faire au point Ah putain il a one shot hein le robot Eh mine de rien il fait mal hein Il est pas si inutile que ça Il fait très mal le petit Cotsworth Sale bête Tenue en pot de racer C'est nul On va essayer de cuisiner rapidement quelque chose Est-ce qu'il y a un truc à faire ? Une soupe peut-être ? Non ? Un rôti peut-être ? Côte de chien ? Malheureusement que j'ai pas pris mon chien avec moi Parce qu'il aurait pas kiffé Que je mange ça sous son nez Oh on peut faire plein de trucs On va faire un coudre à café à griller Un steak d'écorcheur Trois steaks de râteau Et là on va se faire péter le bide Mais genre carrément Alors on a de quoi se remettre pas mal de vie Ah bah si J'en ai perdu pas mal quand même des viens Les tiques elles font mal mine de rien Donc on va bouffer ça tout de suite Ah ouais Donc c'est vraiment fort quoi en fait Genre en gros ma barre elle est Ma barre de vie en fait elle reste comme ça Quand elle diminue Et quand je mange un truc Elle apparaît en un peu plus foncée Enfin toutes les vies que je me suis remet en mangeant le truc Apparaissent en un peu plus foncée C'est ce que je me demandais la dernière fois Comment est-ce qu'on voit en étant dans le menu Combien de vies on a regagné en mangeant un truc Parce que c'était pas forcément clair Mais du coup ça va c'est pas trop mal fait en fait Ok Bon On passe Oula On est passé dans un jeu de zombies là d'un coup Ou ça se passe comment Nos premières ghouls Voilà nos premières ghouls les amis Ah il lui a coupé un bras quoi direct Ah le retenu il est violent en quoi ce soir S'il m'étonne à chaque fois Il est arrivé avec ça Si il lui a coupé un bras Est-ce qu'on y en a encore ? Non il n'y en a plus je crois Alors à quoi ça ressemble ? Ah ouais c'est pas beau quand même Je peux les déplacer ou pas ? Ouais je peux même déplacer les cannes Ah ouais c'est pas joli joli quoi En même temps c'est plein de radiations Où est-ce qu'il est le deuxième ? Ah hop là Le découvert level up Je sais pas où elle est passée la deuxième ghoul Il a dû la découper en petits morceaux Merde Putain il m'a fait peur ce con Il m'a fait peur Ah putain mais carrément Il se réveille et tout Ah c'est stylé Je crois qu'il y en a beaucoup J'ai pas envie de lancer une grenade Parce que genre Je risque de Je risque de blesser Mon petit ami Cotsworth Alors on va y aller On va y aller à la queue de billard Oh il avance flamme Allez moi je me bats la queue de billard Je suis un mec comme ça Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas faire quoi ? Oh la la Je one shot à la queue de billard Aïe Ah par contre il m'ira dit Alors il m'ira dit mais en même temps Ils me font pas très mal Donc bon J'arrive où j'ai chopé une Une boule de billard Donc ça va parfaitement avec mon arme C'est génial On va tester un petit peu Le 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 Mousquet à laser Si jamais il y a d'autres ghoules Non je crois que c'est terminé Non Si c'est terminé En tout cas Codesworth la vache Violent Mais d'ailleurs le chien aussi était violent Par rapport à Au rpg qu'on voit classiquement Où les followers sont plutôt faibles Ils savent pas à grand chose au final Alors là putain Là genre Ils font limite autant de dégâts que moi C'est assez violent Il les a découpés Il leur a mis un coup de lance-flamme Le lance-flamme par contre ça m'a tué Genre c'est juste génial Il a lance-flamme Il a une scie pour découper Le chien il leur saute dessus Il les bouffe Donc Ça c'est plutôt cool D'avoir vraiment quelqu'un Qui nous accompagne De plutôt strong Il n'y a pas quelqu'un Que je peux shooter là Ah si Juste ce qu'il fallait Merde quoi ça tire pas Merde j'ai pas de balle J'ai pas de balle Faut que je recharge Ah et donc le truc se recharge Même pas automatiquement en fait Non il est pas mort Ah je crois que je l'ai pas Je l'ai pas bien touché Non ? Ah ça m'utilise deux balles d'un coup Oh putain elle est un peu Elle est un peu chelou cette arme Quand même Ça va tu le découpes bien Tranquille Il l'a découpé Donc je voudrais voir un peu La portée du truc Je sais pas où elle est passée La goule qui était là bas Elle doit être par là Ah mon gars elle a disparu Et là elle va me tomber dessus Non elle est là On va voir un peu la portée du truc Ok je l'ai mis midlife Donc c'est pas si strong que ça Mais ça reste vachement stylé On se le cache pas On va tester encore une autre arme On va tester On va tester un coup de mini gun Allez Ça fait toujours plaisir Ça va Tranquille La famille et tout En tout cas On va se quitter sur ce petit fight Contre des goules Vachement sympa Ça ressemble un petit peu à des zombies C'est assez C'est assez effrayant Et donc on arrive Je pense que la ville c'est Non c'est où ? Ah non c'est là bas C'est vers là bas la ville apparemment Ok je me cours de De direction En tout cas on va se quitter là Pour cet épisode J'espère qu'il vous a plu Donc on a découvert tout le système de craft Dans la ville qui est super stylé Parce qu'il est beaucoup plus grand Que ce que je pensais C'est dans toute la ville Et on a amélioré nos armes Voilà on a fait trois petits fights On a découvert que les followers Et étaient super forts Donc ça me plaît de plus en plus Et j'espère que vous aussi En tout cas c'était Tipsyron On se retrouve très bientôt Pour l'épisode 5 Je vous dis à la prochaine Allez ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz